Dans le cadre de la 23e édition du 15e de l'environnement, la direction régionale des os et forêts du district de Bamako en synergie avec le comité de gestion scolaire de la direction du groupe 2 de l'école La Dravella Seconde Cycle et les mouvements Les Mains Vertes ont organisé une journée de l'éducation environnementale et de reboisement ce jeudi 16 juin 2022 à Bamako. En effet, je me rappelle encore en début d'année, le thème de rentrée c'était les changements climatiques. Donc c'est une occasion pour vous mes élèves d'approfondir vos connaissances sur ce domaine, le domaine de l'environnement. Planter des arbres comme l'a dit le chef du village tout de suite, il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça. Et ça le sent toujours d'ailleurs, on le dit chaque fois dans nos sujets de réaction, vous avez participé à une journée de reboisement raconté. Par exemple, pour les élèves de 7e année et les élèves de 8e année. Pour les élèves de 9e année, on peut aller plus loin en disant que les changements climatiques soient des phénomènes que nous connaissons aujourd'hui et que tout le monde développe. Alors écrivez à une personne, à la mairie ou bien à une personne pour se sensibiliser sur le phénomène. Donc c'est une merveilleuse chose que de vous avoir aujourd'hui pour expliciter ce qui se passe effectivement avec ce phénomène. Sous thème « Une seule terre, c'est relevé ensemble contre la sécheresse ». Cette journée vise à faire comprendre au futur cadre ce que c'est un changement climatique et comme à l'ité contre. Le thème choisi cette année, une seule terre, c'est relevé ensemble de la sécheresse, nous ramène au grand sommet de Rio 92 où on n'a parlé que de la terre. Vous savez, lors de ce sommet, on dit pour atteindre les objectifs du développement durable, il fallait tenir compte de trois piliers. Les piliers sociaux, les piliers économiques et les piliers environnementaux. On est confrontés aujourd'hui aux vents violents, aux pluies qui viennent en Katimini et la désertification qui est en train de nous gagner à grands pas. Donc pour lutter contre ce phénomène, il faut qu'on trouve des mesures édouanes. Donc ensemble, on doit mérir des réflexions pour trouver des mesures édouanes pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Donc moi, je lance un appel à tout le monde. Qu'on se donne la main parce que ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est une affaire de l'humanité. En effet, le reboisement est l'un des facteurs clés pour la protection de l'environnement.